Le calife victorieux, Yaakoub al-Mansour. C'était un des grands souverains de l'histoire marocaine et troisième calife de la dynastie al-Mohad, qui est fondatrice d'un brillant empire, unificateur du Maghreb et s'étendant de part et d'autre du détroit de Gibraltar, avec Marrakech pour capitale et Tinmel dans le Haut Atlas comme berceau et comme modèle. Son père est Abu Yaakoub Youssef et son grand-père, Abdelmoumen al-Goumi, premier calife de la dynastie et bras armé du chef spirituel fondateur du mouvement al-Mohad, al-Mahdi, ben Tumert. C'est à Marrakech que Yaakoub al-Mansour a vu le jour en 1160 d'une mère d'origine portugaise, précisément de Sylvèche. Durant le règne de son père, il est nommé gouverneur del Andalus. Il s'y trouve d'ailleurs quand, en 1184, son père, natif de Tinmel, trouve la mort des suites du siège de Santarém, occupé par les Portugais 37 années auparavant. Il avait été en effet blessé mortellement par un trait d'arbalète durant les combats contre les troupes d'Alphonse Ier de Portugal, soutenus par Ferdinand II de Léone. Yaakoub, surnommé plus tard al-Mansour, reçoit la Beyah à Séville, puis revient dans la capitale impériale Marrakech, où il est intronisé calife, unissant l'Empire sous son autorité à la fois spirituelle et temporelle. Il avait alors moins de 25 ans. Dès la mort de son père, Yaakoub al-Mansour devait lutter contre l'insurrection des Ben-Iraniya. Ce sont des Almoravides d'origine saharienne de la branche des Messoufa. Ils étaient gouverneurs des îles Balea, où ils avaient déclaré leur indépendance avant de faire une tentative de prise de pouvoir en Afrique. En 1884, depuis Mallorque, ils traversent la Méditerranée, ont la personne de Ali Raniya et trois de ses frères, profitant de la présence des troupes al-Mohad en péninsule iber. Ali Raniya prend alors bougie, Alger, Miliana, la Kal'a d'Ibani Hamad. Il effectue le prêche au nom du calife abbasite de Bagdad, tandis que le deuxième frère, Abdullah, a siégé l'inexpuniable Constantine. Yaqub al-Mansur dépêche alors d'importantes forces terrestres et maritimes. En tout, 20 000 hommes qui permettent aux Almohads de faire tomber, les unes après les autres, les acquisitions de Ali Raniya. Celui-ci prend la direction du désert, vers le Jéride, où il avait l'appui des Bédouins Ben-Hilal et Ben-Isuleim. Là, Ali Raniya se fait maître de Tozer après un long siège, puis de Gafsa, qui se livre en désavouant les Almohads. Il reçoit à Tripoli le soutien du général arménien, proche de la famille de Saladin, Bahouddin Karakosh, qui l'assure de son soutien. L'heure est donc grave. La Khobul Mansur prend en personne la direction des armées pour être victorieux dans une bataille décisive qui s'est déroulée en 1187 à l'est de Gabès, ce qui lui permet de pousser à la fuite l'almoravite blessée vers le désert, de prendre Gabès, de réduire en captivité les proches de Karakosh, expédiés à Marrakech, avant de poursuivre son avancée à Tozer, puis vers Gafsa, prise après trois mois de siège, d'abattre les remparts de la ville et de retourner dans la capitale de son empire, Marrakech. Par la même occasion, Ya'kobul Mansur déporte les Bédouins Ben-Hilal depuis l'Ifriqia aux plaines atlantiques comme châtiment pour leurs turbulences et pour avoir comploté avec son opposant almoravite Ali Rania. Ya'kobul Mansur devait se battre sur plusieurs fronts. En péninsule ibérique, le roi de Castille, uni à des croisés allemands, et le roi de Portugal, uni à des croisés anglais, profite des troubles en Afrique pour ravager l'Andalousie et pour s'emparer de l'Algarve et de sa capitale sylvestre. Ya'kobul Mansur décide alors de franchir le détroit. C'était en 1190. Il reprend les Algarves et l'Estramadur, signe une trêve avec le roi de Portugal, une trêve de cinq ans avec le royaume de Castille et renouvelle celle qui existe avec le royaume de Léon. Mais dès l'expiration de l'armistice, Alphonse VIII, roi de Castille, envahit la province de Séville. Le calife Al-Mohad quitte alors Marrakech, marche vers la Castille en passant par la Sierra Morena. Le 19 juillet 1195, ses troupes rencontrent l'armée castillenne du roi Alphonse VIII à proximité de la forteresse d'Alarkos. La victoire Al-Mohad est éclatante, une épopée retentissante, marquant la gloire et la puissance Al-Mohad et imposant le calife comme héros de la guerre sainte. Cette victoire comparée à celle de Zallaqa lui permet de consolider ses positions en péninsule ibérique, de récupérer des places fortes auparavant perdues et d'étendre ses frontières au-delà des limites posées par ses prédécesseurs. Sa dernière expédition en Espagne en 1997 allait le mener jusqu'à Madrid, soit l'actuel Madrid. Depuis et dès son retour triomphal à Séville, Abou Youssef Yaakoub est auréolé du surnom glorieux d'Al-Mansour, le victorieux. Grâce au prestige de son empire et surtout de sa puissante flotte, exceptionnelle dans le monde musulman, considérée même comme étant la première en Méditerranée, Yaakoub al-Mansour est sollicité par Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Après la bataille de Hattin, qui a eu lieu en juillet 1887, le sultan Ayyoubide avait envoyé au calife Al-Mohad une demande d'aide consistant en l'envoi d'une flotte qui viendrait bloquer le canal de Sicile au passage des armées chrétiennes. Saladin avait chargé de l'ambassade à Marrakech à la cour du calife Abou al-Harith Abd al-Rahman ibn al-Munqid. Certains auteurs comme Ibn al-Khaloun considèrent que cette demande n'avait pas obtenu les résultats escomptés, du moins immédiatement. Des marques de refus courtois expliquées selon les uns par le fait que la missive n'ait pas porté la mention d'émir des croyants, mais plutôt d'émir des musulmans, sachant que les Ayyoubides, tout comme les Ben Iraniya al-Mohadides, reconnaissaient l'autorité en titre du calife Abbasid de Bagdad. D'autres auteurs expliquent ce refus par le fait que Yaakoub al-Mansour était lui-même pris par ses combats contre les croisés en péninsule ibérique et celles des Ben Iraniya au Nifriqiya, avec lesquelles les Turkmen, dont Karakosh, affranchis de Taqibdin, frères de Salada, avaient noué des relations de nature insurrectionnelles contre le pouvoir al-Mohad. Ceci dit, on apprend, y compris par Ibn al-Khaloun, un peu plus loin, que 180 vaisseaux furent expédiés plus tard par l'al-Mohad, dont l'aide fut fort utile à Salada. De son côté, le professeur médiéviste Dominique Valérian affirme que le témoignage des archives génoises invite à nuancer cette conclusion du non-envoi de l'aide par les al-Mohad. Je cite, « L'absence de commerce entre les ports maghrébins et jeunes en cette année 1090 incite au contraire à penser que ces ports leur furent interdits. » Le juriste Ibn Khalikan va jusqu'à affirmer que le sultan al-Mohad est enterré au Bika' al-Aziz, soit au sud du Liban. À cette histoire, selon laquelle le calife avait voué la fin de sa vie au mysticisme pour mourir au Proche-Orient, l'historien Ahmed al-Maqri at-Lamsani apporte un démenti formel. C'est en tous les cas, de l'époque de la reconquête de Jérusalem par Saladin, que plusieurs combattants de nos contrées avaient contribué à l'effort de la guerre sainte contre les francs puissent en rester sur place à Bayt al-Maqdis, résidant au quartier qui portera leur nom Harat al-Mahariba, rasé en 1967, après la guerre des Six Jours. Non seulement Yaqub al-Mansour était un habile stratège militaire, mais c'était aussi un grand bâtisseur. Mort à Marrakech en 1999, il nommait Atinmel comme son père et son grand-père, il a laissé des chefs-d'œuvre telles ces mosquées au minaret identique, la Koutsoubia à Marrakech, dont son grand-père al-Moumen avait élaboré une première version, la tour Hassan à Rabat, qui subsiste des travaux d'une mosquée arrêtée à sa mort, la Géralda de Séville, construite après la victoire d'Al-Arkos. Sans oublier les remparts de Rabat le long de l'Aqsba percés de cinq portes, la restauration et l'agrandissement de la mosquée de Salé et de sa Medersa, une partie de l'Aqsba de Marrakech et sa fameuse mosquée. Il est par ailleurs le fondateur dans sa capitale impériale du Maristan nommé Dar al-Faraj, premier hôpital psychiatrique du Maroc et même de l'Occident, assurant des rôles de structures hospitalières, universitaires et sociales. Dans sa cour se réunissaient médecins, mathématiciens ou philosophes de la stature d'Ibn Tufail, d'Ibn Zohr, d'Ibn Yassamin ou d'Ibn Rushd, Averroès, juge suprême de Cordoue et commentateur de l'œuvre d'Aristote qui avait connu une période de disgrâce et d'exil avant sa réhabilitation, mais là est une toute autre histoire. Sous-titrage ST' 501